De la nuit du lundi à ce mardi matin, le pasteur prophète Euron Xavier Gbedahi et ses fidèles ont célébré la présence de Dieu dans toutes ses dimensions sur les collines de Savalou. L'exposition des touges pour guérir les malades, la montée sur les collines, la communion et l'option, Dieu était présent et certains témoignent de leur guérison. Les manteaux du pasteur qui étaient accrochés et ses disciples m'ont demandé, tous ceux qui ont des problèmes, tous ceux qui ont des mal, peuvent passer entre les manteaux du pasteur pour tenir la guérison. C'est ainsi qu'ils m'ont interrogé, j'ai dit oui moi j'ai un mal et ça fait que je commence à perdre le bras gauche. Je commence à voir, je commence à perdre le bras gauche et il m'a dit bon c'est ainsi de passer entre les manteaux. Je suis rentré, je me suis promis dans les manteaux et tout d'un coup le mal persistait jusqu'au cou. J'ai commencé à tourner le cou, je ne sentais plus du mal. Selon ces fidèles qui viennent au pèlerinage à Savalou, les collines de la cité de Soavie est la terre sainte promise par le fondateur de l'église du christianisme céleste, le prophète Joseph Ochoffa, raison de leur présence chaque année pour y recevoir les grâces divines. Papa Ochoffa en a parlé de cette colline sainte car il a même précisé que Dieu ne l'a pas ordonné lui, le fondateur, d'amener les brébis vers cette colline mais celui qui sera son successeur le fera. La sainte colline a été un lieu où Ochoffa avait dit en son temps que tout le monde doit faire référence à celle-ci afin d'avoir une vie heureuse. La question de la succession au père fondateur divise cette église du christianisme céleste depuis plusieurs années et n'a pas encore trouvé de solution. Pour la communauté du pasteur prophète Éhoun, Xavier Bedaï, l'élu c'est lui et cela se reconnaît à travers ses œuvres qui traversent les frontières. Si nous voyons comment Ochoffa lui-même a décrit celui qui viendra lui remplacer, Bedaï répond clairement aux critères. Il y a moi qui est remplacé avec Ochoffa et que finalement nous les Ivoirains nous avons préféré marcher avec lui. Voilà pourquoi le pèlerinage, à chaque mois nous venons au pèlerinage parce que ça nous apporte beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Surtout la santé, surtout et la délivrance pour nos familles et pour notre pays, la Côte d'Ivoire. L'église du christianisme céleste est une église providentielle. C'est pourquoi au cours de cette 13e édition, le pasteur prophète Éhoun, Xavier Bedaï, n'a pas manqué d'appeler l'autre partie au dialogue et à l'union.